Professeure certifiée d'éducation physique et sportive, la conférencière Na Aminata a insisté sur la pratique du sport par la femme. Elle a mis l'accent sur quatre points essentiels, les avantages et bienfaits par la femme et la jeune fille à la pratique du sport, l'histoire du sport féminin. Na Aminata a partagé également avec la famille de l'OSU les obstacles à la participation de la femme au sport. A partir de plusieurs exemples simples mais précis, elle a amené les jeunes filles à s'impliquer davantage à la pratique du sport. On a eu la chance d'avoir avec nous deux autres anciennes, Mme Yoda et Mme Sissé, qui ont aussi gravi les échelons et qui ont été de grandes sportives, qui ont eu de belles réalisations. Et donc je les ai utilisées tout de suite comme mentors, comme des coachs d'âmes. Et donc vous avez vu, c'était vraiment formidable. Et je pense que ces jeunes filles-là vont s'inspirer de ce que ces dames ont fait pour pouvoir devenir aussi quelqu'un. Elles ont compris qu'en pratiquant le sport, on peut avoir un bon métier, on peut avoir une vie de famille, on peut avoir des enfants, on peut être grand-mère, comme a dit Mme Yoda. Et puis, tout se passe bien pour nous. La Côte d'Ivoire, vice-championne du monde de taekwondo en dame, montre bien la présence des femmes dans le sport. Le sport ne doit donc pas être une affaire des hommes. Il faut l'équilibre, c'est un droit fondamental pour les femmes.